Musique 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 Peut-être quand le vieux disait à notre peuple, prenez-vous en charge. Là, il y avait des petites accointances, mais un peuple ne peut pas se prendre en charge lui-même s'il n'a pas un leadership consciencieux et conscient des enjeux politico-historiques, économiques, sociaux. Un peuple ne se prend pas lui-même en charge. Un peuple a besoin des guides, d'un leadership qui l'aide à pouvoir devenir acteur de son histoire. Musique Musique Ce sont des criminels qui se sont organisés pour s'enrichir sur le dos du pays. Musique 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 dit, une préférence des hommes et des femmes de ma tribu à l'exclusion de tous les autres. Bonjour, chers téléspectateurs de la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique. Merci de vous être branché comme tout le temps pour nous suivre dans notre émission Tribune de la diaspora, tribune de la diaspora animée par votre confrère Don Kayembe de Céline. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois pour une co-préoccupation en RDC. Alors, nous faisons toujours recours à la sommité intellectuelle de la RDC et nous vous présentons M. Jean-Pierre Bellou qui n'est plus à présenter et excusez-moi la tautologie. Donc, avec lui, nous allons décortiquer deux points très importants qui font la chronique en RDC, donc le tribalisme. Ensuite, avec mon invité, nous allons parler de la guerre ou de la tuerie à l'est de la RDC et en général de l'insécurité dans notre pays. Bonsoir, M. Jean-Pierre Bellou. Bonsoir, Don Kayembe. Alors, je vais commencer par une petite question personnelle à vous. Je lisais quelque part. Je cite « Babagna Kaboudi, génération Lumumba 1961 ». Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, « Babagna Kaboudi » fait partie de mes noms. C'est-à-dire que pendant ma jeunesse, depuis mon enfance, pourrais-je dire, je suis allé à la pêche, je suis allé ramasser les chenilles, je suis allé à la chasse. Et chaque fois que je m'y rendais, au retour, j'avais toujours un petit colis. Même si la chasse n'avait pas pris, même si la pêche n'avait pas été bonne, il m'arrivait toujours de trouver quelque chose à ramener à la maison. Alors, quand ma maman me voyait revenir à la maison, parmi les noms des forces qu'elle me donnait, elle ajoutait toujours « M'Bellou, Babagna Kaboudi, n'a chebe n'a mani baka di bokuta ». C'est-à-dire, quand vous êtes avec lui, même au moment où ceux qui ont eu à avoir une chasse fructueuse ou une pêche fructueuse commencent à ficeller leurs colis, lui finira aussi par avoir sa part. Donc, il ne manque jamais. Là où on ficelle les colis, lui finit toujours par ficeller aussi le sien, même si c'est un petit rien. Donc, il est tellement éveillé qu'il finit par se tirer convenablement d'affaires en ayant lui aussi son petit colis. C'est ça. Alors, une fois devenu adulte, j'ai trouvé qu'il fallait reconduire tous ces noms-là. Il y a Babagna Kaboudi, il y a Somba Magna Koulkou, Somba N'est pas Ankouna N'est pas Bantouba N'est pas Akashifba. Donc, tous ces noms sont mes noms. Alors, j'ai ajouté, j'ai ajouté « Génération Lumumba 1961 ». Pourquoi ? Nous sommes à plusieurs à être nés en 1961 et avoir trouvé dans Lumumba une référence incontournable en politique congolaise. Donc, nous, j'ai fait partie de toute une génération qui prend Lumumba comme une bonne référence pour une bonne étude de la politique congolaise. C'est une personne qui a fait des propositions qui, à notre avis, n'ont jamais été étudiées, approfondies par plusieurs de nos compatriotes jusqu'à ce jour. Donc, dans ces générations-là, nous nous connaissons, nous échangeons et nous nous envoyons les articles et il nous arrive de pouvoir organiser des petits débats pour l'approfondissement de la pensée de Lumumba. « Génération Lumumba », c'est la génération des Congolais qui est venue au monde en 1961 quand Lumumba tombait dans la terre congolaise. Donc, nous nous sommes nés quand il a été assassiné. Ok. Voilà, voilà. C'est ainsi qu'il est. Alors, dans cette génération-là, nous ne connaissons que Jean-Pierre Belloux et les autres, ils évoluent toujours dans l'ombre. Oui, non, ils n'évoluent pas dans l'ombre, mais nous nous connaissons entre nous. Je peux vous donner un autre nom que vous connaissez. Ils font call Tchiyoyo, directeur de 1961 et il est l'un de mes proches, celui avec qui j'échange beaucoup sur des questions et entré à Patrice et Mery Lumumba. Oui, oui. Parce que quand nous lisons Tchiyoyo, nous lisons Jean-Pierre Belloux, c'est vraiment les gens qui sont venus de mes moules. Nous échangeons régulièrement et nous avons l'habitude de nous communiquer les articles et les livres, nos livres de référence. Nous les échangeons, nous communiquons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Presque chaque semaine, nous avons le temps. Le plus grand problème, Jean-Pierre, quand nous vous lisons, vous et M. Tchiyoyo, qui a une grande personnalité aussi, on sent le radicalisme. Vous ne semblez pas bouger d'un pas de telle manière qu'il n'y a pas vraiment l'espace de négociation. Pour vous, c'est oui ou c'est non, il n'y a pas vraiment les deux à la fois. Est-ce du radicalisme ou de la cohérence ? Nous ne confonnons pas radicalisme et cohérence. Les deux, et bien d'autres, nous avons une approche politico-historique qui ne nous permet pas de faire des concessions quand les questions essentielles n'ont pas été abordées et approfondies. Alors, nous préférons rester cohérents avec nous-mêmes et persévérer dans cette cohérence pour éviter d'être plus ou dépourvus. Donc, ce n'est pas que nous ne voulons pas faire des concessions, mais nous essayons, dans la mesure du possible, de poser des questions de fond. Par exemple, nous n'allons pas appeler les pions de la politique congolaise « politiciens ». Quand nous les appelons « politiciens », nous mettons souvent des guillemets. C'est-à-dire, nous savons que quand on joue au jeu d'échec, par exemple, l'acteur, c'est celui qui déplace les pions. Les pions ne sont pas des acteurs. Alors, nous sommes restés attachés à cette vérité-là dans la mesure où, sur la scène politique congolaise, nous n'avons pas encore vu des changements en profondeur. Le jour qu'un changement en profondeur s'opère, nous parlerons d'acteurs. Mettons qu'il n'y a que des pions. Les pions dont nous essayons, dans la mesure du possible, de voir comment les acteurs de l'échiquier essayent de les manipuler, nous ne pouvons pas… Ça, c'est un exemple que je prends. Il y a bien d'autres exemples auxquels je peux avoir recours et ce petit exemple fait que nous soyons cohérents avec nous-mêmes depuis le jour où nous avons commencé à écrire jusqu'à présent. Nous ne pouvons… Si nous quittons cette orientation, nous nous trahissons nous-mêmes. Donc, ce que nous avons dit depuis plus d'une dizaine d'années n'aura peut-être pas de sens, quoi. C'est ce que j'ai dit, que vous semblez vraiment tamper sur vos points de vue. Alors, la question suivante, y a-t-il une différence avec votre vision et celle du feu, tiens-tu ce que dit Ouamouloumba, de résoudre-moi le président de l'UDS ? Mais il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences… Quand vous voyez nos références à nous, ce n'est pas de la politique… Ce n'est pas des réflexions politiques qui ne se réfèrent qu'au petit espace congolais. Je prends un exemple. Nous avons pris le temps de lire et d'approfondir des auteurs comme Frantz Fanon. Quand Frantz Fanon pose la question du colonialisme, il va jusqu'au bout. Et l'un des appels qu'il lance, c'est de pouvoir faire en sorte que les Congolais et les Africains deviennent les demi-urgent de leur propre destinée. Mais quand nous lisons la pensée politique telle qu'elle s'est développée chez nous, elle s'est plus ou moins développée chez nous depuis tout un temps, une pensée qu'a partagée M. Etienne Tisekedi, dans cette pensée-là, les masses ne sont pas les sujets de l'histoire. Les masses sont invitées à soutenir les acteurs politiques. C'est là l'une des grandes différences. Nous, nous voudrions, nous souhaitons que les masses soient transformées en demi-urgent de leur destinée, qu'elles deviennent actrices. Nous, nous ne travaillons pas sur des questions qui font des masses les applaudisseurs ou les soutiens des acteurs politiques. Là, c'est une très, très grande différence. Et quand nous analysons cette question-là, nous en appelons à la masse des jeunes, des femmes, des paysans, ainsi de suite. Et sur ce point-là, nous n'avons pas évolué de la même façon que le vieux. Peut-être quand le vieux disait à notre peuple, prenez-vous en charge. Là, il y avait des petites accointances. Mais un peuple ne peut pas se prendre en charge lui-même s'il n'a pas un leadership consciencieux et conscient des enjeux politico-historicaux, historiques, économiques, sociaux. Un peuple ne se prend pas lui-même en charge. Un peuple a besoin des guides, d'un leadership qui l'aide à pouvoir devenir acteur de son histoire. C'est là que nous différons un peu. Nous ne nous contentons pas des slogans en disant aux gens « Prenez-vous en charge ». Nous disons qu'il faudrait qu'à un certain moment, les leaders aident ce peuple à pouvoir se mettre debout et devenir acteur de son histoire. Dans mon avant-dernier livre « Demain après Kabila » par exemple, je parle du renversement de la pyramide hiérarchique, que le peuple, que la base devienne souveraine et que ceux qui sont commis aux affaires puissent être délégués avec par exemple des mandats impératifs. Mais on n'en est pas encore arrivé là. Vous remarquerez que beaucoup de nos compatriotes développent une pensée du statu quo. dès qu'on arrive aux affaires, le peuple est oublié, la base est oubliée. Donc, il n'y a pas réellement un renversement de la pyramide hiérarchique. Ça existe chez nous avec les motos chantées par tout le monde et même à l'extérieur, le peuple est d'abord. Oui, mais le mot ne suffit pas. Il faut des actes. Dans un pays où par exemple, il n'y a pas eu d'élection locale, même si nous ne croyons pas tellement dans les élections, on ne peut pas penser au renversement de la pyramide hiérarchique. Donc, le peuple est utilisé comme, est instrumentalisé dans une lutte pour avoir accès à la mangeoire. Une fois qu'on est à la mangeoire, le peuple est oublié, on devient mammonite, on devient négrier des temps modernes pour être au service des forces économiques dominantes. C'est cette dynamique-là qu'il faut casser pour renverser la pyramide hiérarchique. Nous, nous évoluons, c'est ainsi que nous sommes beaucoup plus et beaucoup plus proches des gens comme les Hugo Chavez, comme les Fidel Castro. Eux ont compris Ça, c'est du socialisme, Jean-Pierre. C'est une histoire qu'on cherche vraiment, communisme, socialisme, qu'on cherche à rééduquer dans le monde où les gens doivent tous penser de la même manière, doivent manger de la même manière et doivent... Non, non, ça, ce n'est pas le communisme. Le communisme, le communisme, c'est la production... Les gens qui ont la même situation des communistes, les... Mais, 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 ils ne réfléchissent pas comme vous le faites là. Le communisme peut être lu comme la production collective du commun. Voilà une petite définition qui va produire ensemble du commun ne signifie pas rompre la différence, c'est-à-dire, c'est participer ensemble à la production du monde que nous voulons. Mais, à la production de la... Parce que moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des Cubains quand j'étais encore en Afrique, la Zambie avait besoin d'une main d'oeuvre dans le domaine médical. On a amené un grand nombre de médecins cubains. Quand ils sont venus, ils étaient, je m'excuse le terme, mais c'était lamentable. Alors, quand on travaillait avec le fleu et la mesure qu'on cherchait à connaître, ils avaient le même salaire, ils allaient à la cantine avoir la même quantité de nourriture par rapport à leur famille. Donc, tout ça, c'est ce que j'appelle le communisme où on vous impose à vivre d'une certaine manière. On n'impose rien. Essayez d'étudier comment, par exemple, on en arrive à produire les lois au Cuba. Vous serez étonné. Vous serez étonné parce que la procédure de la production de la loi commence par une constituante et par un va-et-vient des textes entre les rédacteurs et la masse. Il y a un va-et-vient qui finit par aboutir à des textes de loi adoptés par le peuple. Le peuple devient producteur des lois auxquelles il va obéir. Donc, il se légitime comme acteur et législateur. Et c'est cela que j'aime dans cette façon de faire. Et c'est ainsi que nous pouvons nous moquer d'eux de l'extérieur, mais quand vous échangez avec eux sur place au pays, vous vous rendez compte qu'ils connaissent leur pays, qu'ils peuvent savoir pourquoi avec tout le blocus que leur pays a connu, ils peuvent encore tenir tête aux grands de ces mondes sont terdiversés. Non, ils étaient nés à un moment, ils sont très fiers d'être libérés. Voilà, voilà, voilà. Cette fierté-là vient, est aussi liée entre autres au fait qu'ils participent comme peuple acteur aux grandes décisions, à la législation de leur pays au point de vivre des lois qui les édictent eux-mêmes tout en délégant certains d'entre eux leurs chefs pour qu'ils puissent travailler à l'application de ces lois. Donc, sans ce va-et-vient entre la tête et la base, on ne peut pas parler de la souveraineté et de la législité. Voilà un exercice qui manque à un pays comme le nôtre jusqu'à ce jour. C'est souvent des experts entre griffes triés sur le volet qui concorrent des textes qu'on va soumettre rapidement au peuple pour le référendum. Le peuple n'a pas lu, ne les connaît pas, ne sait pas pourquoi ils ont été écrits. C'est un faux pas, il faut reconnaître que c'était un faux pas. Espérons que ça pourra être sans le renversement réel de la pyramide hiérarchique, la souveraineté du peuple sera toujours bafoué. D'accord, alors Jean-Pierre Venant, dans notre sujet du jour où nous allons parler de ce même peuple, que vous voulez que ce peuple-là soit un acteur et en même temps un contrôleur. Mais nous voyons aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans mon introduction, le tribalisme c'est une mayonnaise qui prend vraiment au Congo. À titre exemplatif, nous avons connu à Kinshasa un courroux du bas Congo, donc je vais m'abstenir de citer le nom ici, puisque nous voyons que même la presse maintenant, elle a remplacé les musiciens. La presse est là pour citer les politiciens pour qu'ils soient subventionnés par ces gens-là et ce n'est pas ça la presse normalement. Nous sentons que les histoires vont de mal en pire et surtout à Kinshasa. Alors, j'ai parlé ici d'un courroux qui était à Kinshasa avec une milice. Ces messieurs ont été démantelés et aussitôt démantelés, aussitôt, le groupe de ceux qui s'appellent les notables du bas Congo ou du Congo central sont intervenus rapidement. Un, pour d'abord libérer ces gens-là qu'on a fait ce que j'appelle brainwash, donc on a nettoyé le cerveau pour qu'ils soient autour de ce courroux-là et on les a pris en charge pour les transporter dans leur province d'origine. Les messieurs ont été internés et comme ça s'est fait partout, même ici, surtout ici en Occident, quand quelqu'un se comporte un peu d'une manière drôle, on se réfère à une maladie mentale, on va faire les évaluations mentales et puis il est sorti de l'hôpital. on a donné l'ordre au gouvernement d'aménager sa maison, il vit maintenant comme encore un prince. Cela s'est encore répercuté dans le sud qui vaut à Bukavu et à Walungu quand on a arrêté celui qu'on a appelé le directeur de cabinet du chef de l'État. Il y a eu des manifestations et on cherchait à s'attaquer à un autre groupe d'une trémie quelconque. Ça s'est fait encore au catalogue. Mais finalement, M. Jean-Pierre, peut-on parler que c'est une stratégie géopolitique ? Est-ce que c'est une stratégie géopolitique ? J'ai écrit quelques articles sur la question et j'essaie de l'étudier pour mieux la comprendre. Mais mes analyses me convainquent de ceci. l'être humain est fondamentalement un être tribal. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que dans la société où il se retrouve, il aime vivre dans une tribu. Une tribu qui peut être faite de ses frères, de ses soeurs, de ses potes, de ses amis, de ses camarades. Et cela peut être appelé tribu. Pourquoi ? Parce que l'être humain est un être social. Il ne peut vivre et s'épanouir qu'avec et pour autrui. Et en tant qu'être social, il se constitue régulièrement une petite tribu autour de lui, la tribu au sein de laquelle il essaye de s'épanouir. Et ce mode de fonctionnement, on peut l'appeler la tribalité. La tribalité est différente du tribalisme. Le tribalisme, comme tous les ismes sont souvent des exagérations. Le tribalisme, c'est-à-dire une préférence des hommes et des femmes de ma tribu à l'exclusion de tous les autres. Donc, du moment que je peux m'entourer des hommes et des femmes de ma tribu, je trouve dans cet entourage mon épanouissement, j'exclus les autres tribus et je peux même en arriver à les considérer comme étant des tribus adversaires, ennemies. Mais comment est-ce qu'on en arrive là? Il est beaucoup plus facile de décrier le tribalisme que d'en étudier l'historique d'en étudier le mode de fonctionnement dans un pays où il n'y a pas de justice sociale, où il n'y a pas une bonne redistribution des richesses. La tendance chez certains citoyens et chez certaines citoyennes, c'est de se replier sur les membres de leurs tribus, de leurs ethnies. Pourquoi? Souvent, les membres de leurs ethnies, de leurs tribus constituent leur caisse, leur caisse sociale. Quand leurs enfants sont malades, quand ils doivent envoyer leurs enfants à l'école, quand ils doivent trouver un boulot, ils se réfèrent à leurs proches. Pourquoi? Parce que au Congo, depuis longtemps, une répartition équitable de la richesse du pays n'a pas réussi, n'a pas été faite. Donc, vous ne pouvez pas dans un pays où les richesses sont accaparées par une minorité qui essaie de les redistribuer à la tête du client, éviter le danger du tribalisme. Est-ce qu'à ce moment-là, les membres de nos tribus, les membres de nos ethnies constituent pour nous des pièces maîtresses dans notre fonctionnement quotidien, quotidien, pardon. Donc, quand j'aurai faim, j'irai frapper à sa porte parce qu'il peut me donner deux dollars. Mais maintenant, si vous l'arrêtez, où est-ce que j'irai frapper? Parce que, attendez un peu, attendez un peu, on aurait compris que dans une société où les droits sociaux, économiques, politiques et culturels sont assurés, ce problème-là ne se poserait pas avec autant d'acuité que dans un pays où, quand on a terminé les études, on ne sait pas avoir facilement du boulot. On doit aller frapper chez son oncle, chez sa tante ou chez ses connaissances pour pouvoir avoir accès au travail. Donc, poser le problème du tribalisme sans commencer par poser celui de l'organisation de la justice sociale, celui de l'organisation d'une répartition assez équitable des salaires, des retraites, poser le problème du tribalisme sans résoudre le problème de l'accès à l'école, à l'université, poser le problème du tribalisme sans résoudre le problème d'un salaire décent, c'est passer à côté du véritable problème. Ça, c'est une des premières considérations. Une deuxième considération. Quand nous voyons ce que nous disons chez nous qu'ils sont aux affaires, j'évite beaucoup le terme pouvoir parce que c'est un terme ambigu dans un pays où les mots ont beaucoup perdu leur sens. Ces gens-là, nous, nous les appelons les mammonites. Ce sont les disciples du Dieu argent. Souvent, ils montent dans leur mode de fonctionnement. Si vous regardez très bien, depuis bientôt trois décennies, toutes les tribus ou presque ont été aux affaires. Les Bangalas ont été là. Les Baloubas ont été là. Les Bandoundoas ont été là. Les Katangais ont été là. Les Kivousiens ont été là. quand vous prenez n'importe quel gouvernement entre griffes, vous verrez que presque toutes les tribus et toutes les ethnies du Congo ont été représentées. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce groupe-là, ce conglomérat que le musée Laurent des Irak avait appelé conglomérat d'aventurier et que nous nous appelons à partir du rapport Kassem 2003, nous appelons les nouveaux prédateurs, les nouveaux prédateurs ont l'argent pour eux et ils les redistribuent petit à petit à leurs clients. Et ces nouveaux prédateurs viennent de toutes les tribus, de toutes les ethnies du Congo. Alors, comme ils sont disciples de mamans, ils sont tous mammonites, ils sacrifient nos populations, ils sacrifient nos masses populaires, ils les appauvrissent pour en faire ce qu'ils ont appellé en certains moments les indigents. Donc, ils créent, ils provoquent l'indigence pour clientéliser les masses populaires, mais entre eux il n'y a pas de tribalisme. Ils se côtoient, ils se corrompent, ils fidélisent, ils clientélisent et ils sont des prédateurs liés à leurs parrains qui ne sont pas congolais. Ils ont établi un lien transnational entre eux avec leurs parrains extérieurs mais aux dépens de nos populations. Maintenant, comment est-ce qu'ils jouent sur l'accord de tribal ou tribalistes ? C'est quand ils se sentent coincés qu'ils en appellent aux masses de leurs fanatiques, aux masses de leurs applaudisseurs, aux masses de leurs turiféraires. Mais ils vont l'épuiser où ? dans leurs tribus, dans leurs ethnies. Mais quand ils ont des sous, ils construisent où ? Ils vont investir à Dubaï, à Paris, à Londres, à Washington, à Bruxelles. Comment voulez-vous que ces gens qui n'investissent jamais dans leur village, qui n'investissent jamais dans leurs ethnies, puissent être qualifiés de tribalistes au lieu que nous puissions nous rendre compte qu'ils instrumentalisent la tribu et l'ethnie pour pouvoir ou gagner les élections ou gagner des postes ou sortir de la mauvaise face où ils se retrouvent. Donc, de là à brandir la carte du tribalisme comme étant le danger majeur que court le pays, moi, j'ai dit il y a à boire à manger. Pourquoi ? Parce que la socialisation s'est faite mal. La socialisation ne s'est faite pas par le patriotisme, par la citoyenneté, par le nationalisme, c'est-à-dire les gens qui évoluent dans notre société ne sont pas d'abord vus pour ce qu'ils sont des citoyens, des patriotes qui luttent pour que les choses changent. Non, ils sont souvent vus comme étant les gens appartenant à telle tribu, à telle ethnie. Pourquoi ? Parce que la justice sociale n'existe pas. Les inégalités sont profondes et le conglomérat d'aventuriers et les autres mammonites appauvrissent nos masses pour les instrumentaliser afin de pouvoir satisfaire leur goût égoïste et s'emparer des biens du pays à leur seul profit. Mais Jean-Pierre, encore, ce que vous avez dit, surtout le deuxième point, c'était ça, ma préoccupation. Et chemin faisant, en bout de compte, c'est la population. C'est le pays qui souffre puisqu'on ne sait plus avancer tant que nous avons cette confusion bien confuse, bien entretenue à tous les niveaux et par cela que nous appelons politiciens puisque ce sont eux qui sont à la base de cette confusion confusionniste. Oui, mais, mais, et donc, encore une fois, cela prouve que le pays n'a pas d'État, le pays n'est pas gouverné. C'est-à-dire quoi? Gouverner un pays, c'est répondre aux besoins de population. Donc, alors, là, vous comprenez, vous comprenez, vous comprenez pourquoi nous qui avons essayé et d'étudier la chose, vous avez dit que nous sommes un peu des radicaux, mais, mais, oui, c'est vous qui le dites. Mais maintenant, la question que vous posez nous donne raison. Je vais vous expliquer, je vais m'expliquer. la guerre qui a été menée à notre pays, nous, nous l'appelons une guerre de prédation et de basse intensité. C'est-à-dire quoi? C'est une guerre pour s'emparer de tous ceux dont le pays a de meilleur, à commencer par les cerveaux. Les prédateurs cherchent à détruire les cerveaux des Congolais, mais aussi à s'emparer des terres congolaises, mais aussi à s'emparer des matières premières congolaises stratégiques. Mais ils le font, c'est la raison pour laquelle on l'appelle une guerre de basse intensité, ils le font par des proxys interposés, les proxys ougandais, les proxys rwandais, les proxys burundais, les proxys congolais. Alors, quand une guerre de basse intensité a duré plus de deux décennies dans un pays, l'appauvrissement devient abyssal. Alors, ce sont les prédateurs, les proxys, les nègres de service ayant travaillé avec ceux qui ont mené la guerre au pays qui s'emparent de peu de moyens dont dispose le pays. Parce qu'une guerre de basse intensité cherche à créer un État raté, c'est-à-dire un État qui ne soit pas capable de répondre aux besoins essentiels de sa population après une guerre telle qu'elle a été menée chez nous. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On n'étudie pas les causes profondes de l'appauvrissement de nos masses. On est à côté de la plaque. On va accuser le tribalisme alors que le tribalisme est une conséquence. Ce n'est pas la cause. Les gens appauvris se mangent entre eux parce qu'ils n'arrivent pas à étudier les causes. Toutes les richesses ont été captivées, ont été pillées par les vautours du dehors et de l'intérieur. Alors, il vous reste trop peu d'argent à pouvoir vous redistribuer. Qu'est-ce que vous faites ? La tendance, c'est de pouvoir dire je vais privilégier ceux qui me sont proches. Mais vous en arrivez là parce que le pays a été vidé et de ses têtes pensantes et de ses richesses essentielles et le peu qui lui reste, il n'arrive pas parce que l'État a été détruit. Si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez accuser les tribalistes du matin au soir. Mais tant que nous n'aurons pas un État viable, le tribalisme va toujours sévir parce que l'État a été détruit et la guerre visait quoi ? La guerre visait ce que nous nommons un approvissement anthropologique, c'est-à-dire un approvissement qui soit à la fois intellectuel, culturel, économique, social, spirituel, ainsi de suite. Alors, quand on n'étudie plus cette guerre-là en profondeur, la guerre qui se vit jusqu'à ce jour parce que c'est une guerre perpétuelle, on va se manger entre soi, on va s'attaquer entre soi et faire le jeu de ceux qui entretiennent la politique du divisé pour régner. Donc, le tribalisme sert cette politique du divisé pour régner et c'est entretenu à dessein. Ok, là, il y a le parallélisme, il y a la connexion à eux aussi. Vous parlez de la guerre par procuration, la guerre à battre en cité, c'est de cette guerre que nous voulons parler actuellement, M. Jean-Pierre Mdénoux, qui n'a qu'être trop durée. Nous avons l'armée congolaise sur place qui a été requinquée, qui a été requinquée, on a donné des munitions, on a donné des nouvelles unités et consorts. Cette guerre est toujours là. On a amené la MONUSCO qui est une intervention la plus importante du monde au Congo en deuxième puisque premièrement nous avions ça en 1960 et actuellement encore une fois qui est là pendant plus de 20 ans et cette insécurité, ces tueries ne sont toujours pas jugulées et quelqu'un, une grande personnalité du Congo en ce temps-là, il a dit si vous vivez dans une confusion, dans l'insécurité surtout et si les gens de sécurité ne peuvent pas juguler cette sécurité, ils sont partie prenante de cette insécurité-là. votre réaction ? Pas une réaction, mais une lecture. Donc, AMB, vous voyez, Mbelou et Mbelou sont des radicaux. Mais être radical, vous savez ce que ça signifie ? Être radical, dans le mot radical, il y a le mot radice, la racine. nous, nous allons à la racine des questions. La question posée telle que vous la posez là, elle est trop simple, mais vous la posez de la mauvaise manière. Vous dites que l'armée a été requinquée. Non, nous n'avons pas d'armée. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences du non-approfondissement de ce qui nous est arrivé dans KMB. Il y a eu une guerre qui a entraîné dans son déroulement les forces de l'AFDEL, les forces du RCD, les forces du CNDP, les forces du M23, sans compter les forces du FPR et les autres forces ougandaises. Ça va ? Pour pouvoir sortir de cette guerre, qu'est-ce qu'on nous a proposé comme solution ? On a procédé par le phénomène de brassage et de mixage. Qu'est-ce que ces deux phénomènes ont signifié ? Ces deux phénomènes ont signifié ceci. Nous allons infiltrer votre armée, vos forces de sécurité, vos forces de police pour vous achever de l'intérieur. c'est ça que nous refusons de comprendre et c'est fou comme tout. Donc, il y a eu par ces mécanismes de mixage, de brassage et d'amnistie que les copains et les coquins se sont accordés, il y a eu une infiltration des institutions congolaises pour les affaiblir de l'intérieur. Alors, vous dites, mais nous ne comprenons pas ce qui se passe à l'Est. Oui, mais nous n'avons pas compris que la guerre avait comme objectif majeur de tuer l'État congolais de ne plus avoir au cœur de l'Afrique un État-nation, mais d'avoir un marché où tout le monde peut venir puiser à sa guise en se servant des infiltrés, aller compter le nombre d'infiltrés dans l'armée, dans ce que vous appelez l'armée, c'est inimaginable qu'une armée dite républicaine ait été infiltrée jusqu'à ce niveau-là. Regardez, quand on a tué les compatriotes à Tananga, et messieurs… Pas simplement les Kamenansapou, parce qu'on est allé tuer les compatriotes à Langanza qui n'avaient rien à voir avec Kamenansapou. Un monsieur qui avait été impliqué dans les massacres après avoir travaillé avec les forces de Paul Kagame a été dépêché de l'Est pour qu'il aille tuer à Kananga. donc les tueurs sont connus, mais ils n'ont jamais été inquiétés pour plusieurs d'entre eux et nous subissons les conséquences de l'impunité, mais surtout des crimes qui ont été organisés pour que le Congo ne soit pas un État viable. donc de l'État raté avec les infiltrations que le pays a connues, nous sommes passés à l'État manqué. L'État manqué signifie un État qui a l'apparence formelle de fonctionner, mais dont les institutions sont vides de contenu. Donc nous sommes en train de sentir le vide de contenu des institutions que nous croyons nous être donnés, alors que ces fausses institutions ont été affaiblies de l'intérieur. C'est-à-dire que tous les processus dans lesquels le pays est impliqué participent de l'entretien de ces infiltrations. Regardez la lutte qu'il y a maintenant entre Gilbert Canconde et Roubérois. C'est quelle lutte ? Le ministre de l'Intérieur ne peut pas organiser le recensement, c'est le ministre de la décentralisation qui doit le faire. Mais pourquoi avoir maintenu ce monsieur-là qui a été un type très dangereux du RCD Goma ? Pourquoi l'avez-vous maintenu comme ministre pendant si longtemps ? Donc, les institutions ont été infiltrées et affaiblies de l'intérieur. Elles n'auront aucune efficacité tant que les infiltrés ne seront pas exfiltrés et ils sont nombreux, tant que les criminels de guerre, les criminels contre l'humanité, les criminels économiques resteront impunis. vous comprenez pourquoi, vous comprenez pourquoi, aujourd'hui, il y a des Congolais qui se mobilisent pour dire qu'il est temps que le Congo ait un tribunal pénal international pour juger tous ces crimes-là. Il y a eu... M. Jean-Pierre, M. Jean-Pierre, ça, ce sont des théories surtout des gens qui cherchent les maturits vus. En dernière date, on parle de quelqu'un qu'on a menacé. J'ai beaucoup du respect à ces médecins. mais le problème qui est réel, M. Jean-Pierre, c'est les théories. Donc, quand je reviens à ça, c'est puisque vous avez beaucoup, beaucoup écrit là-dessus et vous avez beaucoup fait des pensées là-dessus, des raisonnements là-dessus. C'est là-dessus. Donc, les théories qui se font dans le Kivu. On tue depuis 25 ans. À peu près 25 ans. Il y a le groupe que vous connaissez bien qu'on appelle le groupe d'études sur le Congo de New York Université. Il y a un de notre menant, Kandila, qui était aussi attaché à une presse, je pense, à Jeune Afrique. Ils ont dit ceci. Ils sont allés sur le terrain. Ils ont fait une étude longitudinale d'à peu près 5 à 10 ans. Ils ont découvert qu'il y avait plus de 71 groupes armés. Et sur les 71 groupes armés, 61 sont entretenus par les autorités autorités ou bien les dignitaires locaux. C'est-à-dire les gouverneurs, les députés, les sénateurs, tout le monde qui a un carré minier à son groupe. Qu'est-ce qui arrive ? Quand ils se déplacent, ils vont à Kinshasa ou bien ailleurs, ils ne sont plus en mesure de les nourrir ou bien de les payer. Avec les armes qui ont été chargées, ils vont s'en servir. Donc c'est une guerre qui est entretenue par les Congolais et surtout par nos frères de l'Est. Votre lecture. Donc Kayembe, je vous ai parlé des proxys. Les proxys, ce sont les intermédiaires. Ça, j'ai compris. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. nos populations sont en train d'être massacrées. Mais ce sont eux qui s'organisent avec ces gens-là qui viennent avec des avions qui atterrissent dans des brousses qui leur amènent des munitions et s'envolent avec le minerai. Eux-mêmes, là, ils sont des élus du peuple et ce sont eux qui donnent de l'argent, de la nourriture, des drogues aux mêmes jeunes gens-là. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est vraiment une histoire qu'il faudrait d'abord commencer par attaquer ces gens-là localement et maintenant, on va affaiblir les gens qui viennent restent d'ailleurs. Excusez-moi de rigoler. C'est ça qu'il y a. Regardez ce que vous faites. Je vous dis que dans ce pays-là, les mots ont perdu leur sens. Les infiltrations ont permis que des bandits deviennent des députés. Vous ne pouvez pas les appeler des députés, ils sont des bandits. Mais regardez, parce que vous faites une analyse ponctuelle, vous refusez de situer cette guerre dans le temps. Est-ce que les Congolais ont des avions? Il y en a. Il y a un avion. Est-ce que les Congolais transforment le coltan et les autres matières premières? Tous les avions qui viennent prendre les matières premières viennent d'où? M. Jean-Pierre, parlons de gens qui ont la main sous la gâchette, ce sont des Congolais, M. Jean-Pierre. Non, non. donc, 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 vous faites une lecture partielle de la guerre. Cette guerre, nous l'avons qualifiée de basse intensité parce que ce sont les puissances extérieures qui l'amènent par des intermédiaires interposés. C'est vrai que les intermédiaires ont leur part. C'est vrai. Nous n'innocentons pas. Je ne dis pas là que les compradores et tous ces intermédiaires n'ont pas leur responsabilité. Ils ont bel et bien leur responsabilité. Mais c'est une même guerre qui a commencé depuis très longtemps. Nous la situons avec l'AFDEL. Mais nous pouvons remonter jusqu'à l'assassinat de Lumumba. Mais pour qu'elle s'arrête, M. Jean-Pierre, c'est de moi. Vous avez bien expliqué que c'est pendant plus de deux siècles que nous sommes dans ces situations. C'est normal que quelqu'un qui a vécu pendant deux siècles dans une guerre perpétuelle ne peut pas désigner comme un homme normal. Maintenant, nous sommes en train de parler de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire d'abord quand nous voulons qu'un village soit propre, chacun doit balayer d'abord sa parcelle. Est-ce qu'on ne peut pas commencer d'abord par sensibiliser à la rigueur condamner ceux qui sont d'abord responsables localement ? Si vous touchez au proxy important, on vous tue. C'est ça que vous semblez ignorer. Là, vous avez raison. Kaby Lamuzé, voilà pourquoi il faut tout le temps revenir à notre histoire. Pourquoi se contient Kaby Lamuzé ? Il a essayé de se retourner contre ceux qui l'avaient conduit à Kéjaza ou l'a assassiné. C'est-à-dire, le problème, c'est que nous refusons d'identifier les ennemis, de dire qui nous mène la guerre. Mais ils sont dans l'ordre. Attendez, attendez, attendez. Ils sont dans l'ordre. Nous voulons passer par des solutions trop faciles. Et c'est aussi fait à dessein que nous croyons quand nous en prenons. Parce que c'est la politique qui est appliquée, c'est laquelle ? C'est la politique du divisé pour régner un point, un trait. Mais là où vous avez raison, c'est quand vous appelez ces bandits-là députés. Ce sont des criminels qui se sont organisés pour s'enrichir sur le dos du pays. Mais il y a un lien transnational entre ces criminels-là et les forces dominantes extérieures, monsieur Don Kayembe. Si vous voulez couper le cordon ombilical, il faudrait que vous ayez des soutiens. Il faudrait que vous ayez un lien géostratégique qui vous protège. Si vous le faites par vous-même... Monsieur Jean-Pierre, concrètement, qu'est-ce qu'il faut ? Puisque nous connaissons les causes, nous connaissons les gens qu'on ne connaît pas, donc ce sont les inconnus qui nous font la guerre, mais il faut qu'un jour ça s'arrête. Est-ce qu'il y a-t-il une... Donc AMB, ce ne sont pas des inconnus, les rapports existent. La liste des multinationales... Non, il y a des congolais, monsieur Jean-Pierre, dans cette liste-là. Mais cette liste-là a des noms. Surtout congolais. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas commencer... Mais pourquoi surtout les congolais ? Pourquoi commencer par les congolais et laisser... Parce que les congolais sont des garçons de course. Pourquoi commencer par les garçons de course et laisser les premiers responsables ? Voilà pourquoi la meilleure solution, c'est celle d'un tribunal pénal international. Le Liban... Qu'est-ce que le tribunal peut faire à part condamner ? Nous voyons les gens qu'on condamne demain, le lendemain, ils sont sous la rue. Qu'est-ce qu'un tribunal international peut... Ça, c'est ce que moi j'appelle des théories qui ne vont rien arranger. Puisqu'on peut condamner les gens... J'aimerais entendre votre... Moi, j'ai mes propositions. J'aimerais d'abord entendre la vôtre. Je vous ai dit ma proposition commençons par condamner à la rigueur neutraliser ces proxies internes les mains qui ont... les doigts qui sont sous des gâchettes qu'on commence à les neutraliser intérieurement et nous verrons comment ces avions viendront. Puisqu'ils vont trouver personne pour négocier avec eux. C'est... 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 En parlant de cette solution-là, je vous ai dit quand Laurent Désiré Kabila a essayé de se risquer sur ce terrain-là, on l'a assisté. Peut-être que la stratégie que l'a étudiée n'était pas bonne. Espérons que... On apprend toujours des erreurs. On apprend toujours une autre méthode. Il y a eu... Donc, ma première proposition, il faut un tribunal pénal international pour le Congo pour pouvoir juger pas simplement les Congolais, mais aussi leurs commanditaires. parce que tant qu'on n'aura pas mis la main sur les commanditaires, on peut arrêter les Congolais aujourd'hui, ils vont en créer d'autres. Ils ne créeront pas tout simplement les Congolais, ils peuvent aller chercher les Burundais, les Zambiens, et les autres. C'est vrai, c'est fait d'entrée. Nous en avons... Donc, à mon avis, la solution doit être globale. OK. Tous ceux qui sont impliqués dans cette guerre perpétuelle doivent être mis hors d'état de nuit, qu'ils soient commanditaires ou proxy. Ça, c'est une première solution. Une deuxième, constituer des mouvements d'autodéfense au même. Là, je suis d'accord. Nos populations apprennent à se défendre et aller, aller vers une armée expurgée, désinfiltrée. Tant que notre armée aura désinfiltrée, il n'y aura rien. Et chasser la monusco du pays. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que vous pensez, notre pays est sous tutelle. Nous ne sommes pas un pays indépendant souverain. Nous sommes sous la tutelle de l'ONU. Alors, on ne peut pas comprendre qu'un pays soit mis sous tutelle et qu'il soit détruit. Mais on le comprend quand on a lu France Fanon. parce que l'ONU, c'est la carte juridique que les puissances extérieures jouent pour casser toute résistance intérieure. C'est là que votre réponse et la mienne et les miennes diffèrent. Pourquoi ? Vous, vous ne semblez pas comprendre que l'ONU est aussi là pour pouvoir casser toute résistance congolaise. Vous ne comprenez pas cela. Mais quand on a lu France Fanon, on le comprend toutes les fois que le Congo a essayé de pouvoir sortir de l'impasse. Mais c'est comme en 61. Quand il y a eu la sécession du Katanga et du Kassai, qui est venu mater les forces l'oumobistes ? C'est l'ONU. Mais comme nous ne faisons pas référence à notre histoire, nous croyons que ce qui se passe aujourd'hui c'est une nouveauté. Non. Chasser l'ONU, organiser des forces d'autodéfense populaires, expurger l'armée et la police et les forces de sécurité désinfiltrées, avoir un leadership collectif patriote, mais aussi créer une structure fêtière au pays. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps travailler avec des partis politiques qui passent. nous devrions réussir à un certain moment à avoir ou les chefs coutumiers qui constituent un conseil des sages qui chapeautent le pays et qui le font sans tenir compte des élections. Ou un groupe, un monarque, un monarque, un monarque qui le ferait comme le roi le fait ici en Belgique, donc il serait là en train de gérer tout le pays sans se laisser influencer par les élections ou un guide nous sommes même pas une république nous sommes une république bananière ou un monsieur comme un guide le guide suprême comme Komenay nous n'avons pas nous n'avons pas au pays une structure qui pense le pays qui coordonne le pays qui gère le pays les petites structures qui viennent après ces élections bidon passent il faudrait un jour que le pays ait le temps nous imparti est terminé j'aimerais qu'à la prochaine qu'on parle un peu des structures de la gestion du Congo puisque vous faites beaucoup d'allusion sur ça mais souvent quand nous discutons nous parlons de ça en passant j'aimerais prochainement plus de 40 minutes que je vous parle de la structure fétière parce que c'est très important tant que nous n'aurons pas ça ce pays n'avancera pas parce que les petites oppositions qu'on a maintenant sont des petites oppositions bourgeoises des mangeurs de foufou et des opportunistes qui travaillent avec les forces destructrices du pays qui n'apporteront rien rien à ce pays là donc nous devons révolutionner les institutions et les structures en profondeur tout comme nous devons pouvoir étudier en profondeur les causes de la guerre perpétuelle et ces véritables acteurs les acteurs pléniers de cette guerre vous croyez qu'ils ne sont pas connus monsieur Jean-Pierre il y a eu des multitudes d'études si ils étaient connus on n'aurait pas des politiques entre griffes qui travailleraient avec eux mais maintenant c'est question maintenant des stratégies ah oui oui une stratégie une stratégie qui nous dit que c'est à force de faire la même chose avec les mêmes qu'on va changer après on va accuser seulement les congolais non il y a un code de patriotisme chez le congolais c'est comme ça que moi je vois les choses mais il n'y a pas que le un congolais qui va accepter d'avoir le pouvoir lui donner par un étranger lui disant que je vais te soutenir et toi tu viens mater tes frères pour que tu puisses seulement collaborer avec un étranger ça s'est fait ni aux Etats-Unis ni en Belgique mais enfin mais donc là 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 vous allez trop fort en affirmation vous vivez aux Etats-Unis voyez ce qui se passe aujourd'hui les noirs qu'est-ce qu'on en fait hein on en fait quoi et c'était un américain c'était un américain Warren Buffett qui dit ceci nous les riches nous sommes en guerre contre les pauvres et nous sommes en train de le faire ils sont en guerre contre les pauvres du monde entier pas simplement du Congo mais aussi des Etats-Unis voyez ce qui est en train de se passer là-bas aujourd'hui parce que je veux répondre tout ce qui s'est fait ici les tueries de noirs par le blanc ça s'est faisait depuis toujours mais c'est plus qu'il n'y avait pas des médias sociaux qu'on ne voyait pas ça même ce qui s'est fait au Congo ça s'est faisait toujours c'est plus qu'il n'y avait pas des médias sociaux qu'on ne voyait pas c'est-à-dire c'est toute une politique des riches contre les pauvres et ils le disent ils le disent eux-mêmes ils disent nous les riches Warren Buffett prenez il y a un numéro de New York Times qui le dit nous les riches nous sommes en guerre contre les pauvres et nous sommes en train de la gagner alors ce sont là ces adversaires qu'il faut commencer par identifier donc IMB et identifier leur idéologie identifier leur mode opératoire pour pouvoir y échapper vous connaissez tout ça vous êtes un grand penseur monsieur Jean-Pierre vous avez fait beaucoup d'études de lecture vous connaissez toutes ces histoires mais nos masses ne le savent pas nos masses ne le savent pas quand nos masses quand nos masses le sauront elles vont devenir capables de se défendre et n'auront pas besoin d'être enseignées c'est ça le problème la grande solution c'est cela faire en sorte que nos masses sachent connaissent les causes il faut passer par les émissions il faut passer par la radio il faut passer par la refondation de l'école et de la famille tout à fait refonder l'école la famille et refonder une autre église au coeur de l'Afrique ça c'est important il faut refonder les lieux de la socialisation des Congolais voilà la meilleure solution mais tout en travaillant à la promotion de l'autodéfense populaire mais aussi mettre les drapeaux en berne quand on tue pour créer un sentiment national ça c'est important on va mettre les drapeaux en berne de Sergio oui oui pour créer le sentiment national et patriotique pour que ceux qui sont à l'est sache que partout au pays on est en séliose avec eux ils sont en grande partie comme je vous l'ai dit là-bas ils sont en grande partie partie du problème ils doivent aimer leur terre ils doivent aimer leur prochain et pour que ceci s'arrête s'ils doivent sacrifier les leurs intérêts de leur poche sans une justice qui réprime les crimes qui ont été commis dans ce pays-là sans une justice qui répare les crimes les victimes qui répare les crimes qui ont été commis dans ce pays-là on peut faire la morale comme on veut rien ne va changer ça c'est pas la morale c'est l'éducation la justice il faut éduquer le peuple la justice élève il faut à la fois éduquer et appliquer l'éthique réconstructive c'est-à-dire la justice réparatrice qui peut conduire à la réconciliation mais les criminels les criminels depuis plus de trois décennies n'ont pas été punis dans ce pays-là il faut les punir tout à fait ils doivent feiller leur crime ok monsieur Jean-Pierre je pense que nous avons débordé le temps juste deux minutes pour que vous puissiez donner votre mot de la fin s'il vous plaît mon mot de la fin c'est que notre pays doit être refondé comme état notre pays doit être refondé comme état souverain et la plupart d'institutions que nous avons aujourd'hui qui ont été infiltrées par des forces nocives doivent être nettoyées et une justice juste doit pouvoir s'instaurer dans ce pays-là une justice qui soit prise en charge par une bonne structure fêtière et un leadership collectif patriote responsable et capable de pouvoir indiquer la direction qu'il faut à notre peuple alors il me reste plus qu'à vous dire grand merci monsieur Jean-Pierre et c'est comme je demande là ça ne va pas prendre trop de temps j'aimerais que vous reveniez qu'on parle un peu des structures normales qu'il faudrait pour que ce pays soit reconnu comme un pays si par là nous pouvons connaître une ascension ou bien décoller pour que le peuple quitte cette misère incommensurable merci pour avoir répondu à notre invitation monsieur Jean-Pierre merci de tout coeur donc AMB à la prochaine à la prochaine merci bien bye 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 alors il ne me reste plus qu'à dire grand merci à vous tous qui nous suivez de partout sur la voie de la démocratie congolaise par moment d'Afrique depuis New York City avec votre grand serviteur d'homme AMB nous vous disons grand merci encore une fois et nous disons ici merci à notre équipe du Congo nous pensons à Raphaël Chananga qui est le chef d'antenne nous pensons à Théodore Bakatula qui est le caméraman nous pensons à José Kapajika les directeurs techniques et surtout à l'Europe où nous avons notre informaticien technicien du nom de Pascal Ntamboé nous vous disons grand merci à vous tous qui nous suivez de partout et nous espérons que prochainement nous aurons encore une bonne émission et si vous avez des questions vous pouvez nous faire parvenir si vous avez l'intention de passer sur cette tribune de la Despora une émission hebdomadaire de la BDC vous pouvez nous écrire ou nous téléphoner nous allons arranger votre temps merci et à la prochaine pour la BDC de la BDC bon temps de la BDC Sous-titrage ST' 501